... Ok, donc on va ouvrir ces conférences avec un peu de théorie pour changer. Et ce sera une conférence un peu particulière par rapport à ce que vous avez au LSE. On va parler de non-interférences. On va avoir l'occasion de parler de l'aspect théorique de la sécurité, avec tout ce qui tourne autour des modèles et des politiques de sécurité théoriques qui ont été développés à une certaine époque. Et qu'est-ce que la non-interférence dans ce contexte-là ? On verra un petit peu après comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre sous forme d'analyse de flots d'informations dans du code. Et puis enfin on terminera avec une petite application, donc un petit proof of concept sur du code parallèle qui n'a rien à voir avec la sécurité, mais qui montre que cette propriété de non-interférence peut être intéressante dans d'autres cadres. Donc, première question, qu'est-ce que c'est que la non-interférence ? Donc, c'est une très bonne question. Donc, basiquement, si on essaie de trouver une définition, donc déjà, trouver une bonne définition de la non-interférence, c'est assez difficile. La page de Wikipédia contient des erreurs, on va dire, on va être gentil. En tout cas, elle est en contradiction avec un certain nombre de papiers qu'on peut trouver dans le monde académique sur le sujet, sachant que ces papiers sont eux-mêmes en contradiction entre eux, donc il n'y a pas de problème. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie d'étudier certaines propriétés de fiabilité sur des systèmes ou sur du programme en établissant des liens entre les entrées et les sorties, entre les canaux d'information dans un programme. C'est notre objectif, établir des liens et savoir finalement quelle sortie dépend de quelle entrée, pour simplifier les choses. C'est utilisé pour faire de la vérification formelle en sécurité dans des systèmes d'information, mais aussi au niveau de l'analyse de flot dans les programmes. Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, notamment sur pas mal de choses en code mobile, à la grande époque des appels de Java, pour valider le modèle de sécurité de la JVM. Donc, ça passe par des analyses de flot, tout un tas de choses comme ça. Et c'est aussi également utilisé pour valider le parallélisme, enfin le déterminisme de systèmes parallèles. Donc, c'est une propriété similaire, qui ressent, enfin, qui est de la non-interférence, qui n'est pas exactement la même que celle utilisée en sécurité, mais qui va permettre de relier les entrées et les sorties et établir la qualité du parallélisme. Alors, allons regarder un petit peu du côté de la sécurité. Première chose, on a besoin de définir, quand on fait de la sécurité formelle, il faut définir les choses proprement, essayer d'établir ce que l'on veut, ce qui va globalement rentrer dans la catégorie des politiques de sécurité, qui en a un certain nombre, on va en regarder deux tout à l'heure. Ensuite, en général, une fois qu'on a une politique de sécurité, il faut un système qui permet d'implémenter ou de concrétiser cette politique de sécurité. Donc, il y a tout un tas de choses qui existent dans la littérature. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Multics, notamment, et de la formalisation mathématique de la sécurité dans Multics, qui a été faite dans les années 70, avec les notions de mandatario et access control, d'access control list, tout un tas de systèmes qui ont été mis en œuvre, qui n'ont pas tous suvrécu, parce qu'ils n'avaient pas tous du sens. Globalement, la conclusion sur la sécurité formelle dans Multics, c'est que c'est indécidable. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça, c'est la partie modèle, ce que l'on veut. Méthode pour essayer de mettre en œuvre ce que l'on veut. Mais le problème, c'est qu'on veut aussi, quand on fait de la sécurité, que ce soit fiable. Donc, on veut le vérifier. Et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi ? Parce que vérifier qu'un système de sécurité est fiable, c'est beaucoup moins trivial que vérifier qu'un programme se passe bien. Parce qu'un programme qui se passe bien, en général, c'est un programme qui prend des entrées correctes et qui se comporte correctement. Quand il prend des entrées pas trop correctes, on a tendance à dire, de toute façon, on ne peut pas réagir correctement à des entrées fausses. En sécurité, on ne peut pas raisonner comme ça. En sécurité, l'objectif, en général, c'est de résister justement à des entrées malicieuses de manière à ce qu'un utilisateur, enfin, un attaquant, ne puisse pas détourner l'utilisation du programme pour faire ce qu'il a envie. D'un autre côté, on veut aussi autoriser l'utilisateur légitime à faire ce qu'ils sont censés pouvoir faire. Donc, on ne peut pas se contenter des méthodes habituelles de vérification. Il faut aller un peu plus loin. Alors, on va regarder un peu les politiques de sécurité et les modèles qui vont avec pour essayer de comprendre les problèmes. Alors, si on s'intéresse à Multics, en général, le modèle de sécurité qui émerge derrière, c'est ce qu'on appelle le modèle Bell-Lapadula, qui, on appelle aussi modèle de sécurité militaire, qui, vous allez voir, est assez simple. Enfin, le principe est simple. Il y a un beau fondement mathématique derrière, mais le principe est relativement simple. Et on a un autre modèle que j'ai cité là aussi, parce qu'il vient un peu en contradiction de ce modèle de Bell-Lapadula, qui est le modèle qu'on appelle souvent commercial ou Chinese World Security, donc la muraille de Chine, qui, lui, s'attache à la sécurité de systèmes d'information qui sont plutôt orientés vers de l'applicatif dans le monde de la finance ou des choses comme ça. Alors, le modèle Bell-Lapadula. Donc, on commence avec ce qu'on appelle un treillis de Label de Sécurité. Donc, un treillis au sens mathématique, c'est un ensemble de choses munies d'une relation d'ordre bien fondée. Donc, ça, c'est des maths. Il y a, on a gentiment, une borne supérieure, une borne inférieure. Donc, d'un point de vue sécurité militaire, globalement, c'est la hiérarchie militaire. Donc, il y a quelqu'un au sommet. Et puis, tout en bas, plus bas que tout le monde, il y a le troupion de base. Donc, lui, il a zéro niveau de sécurité. Le, en général, chef des armées, quel que soit le régime politique, a à peu près tous les niveaux de sécurité possibles. Et dans l'intermédiaire, on a une hiérarchie qui est parfois complexe, puisque ce n'est pas juste une colonne avec des étages simples. Mais on peut très bien avoir des personnes qui n'ont pas de relation, qui ont aucune visibilité, sans intersection, avec un chef au-dessus. Donc, ça, c'est le fondement. Il faut que ce soit un treillis, c'est-à-dire que c'est les belles propriétés des treillis de Galois, notamment que lorsqu'on cherche le plus petit majorant ou le plus grand minorant, on n'en trouve qu'un. C'est-à-dire qu'on a une licité des bandes supérieures et inférieures, pour ne pas simplifier un certain nombre de problèmes mathématiques, et ça se résout autrement, si on n'en a pas dans le modèle initial. Ensuite, on va définir deux choses. Les sujets, ça peut être les utilisateurs ou les programmes par lesquels les utilisateurs interagissent avec le système. On va définir aussi les objets qui sont l'objet des actions des utilisateurs. Et chaque sujet va avoir un niveau semi-dynamique de sécurité, c'est-à-dire qu'il va avoir son niveau maximal, et puis le niveau courant qui lui permet de faire certaines opérations. Derrière, on a deux jolies règles. Le No Read Up, qui nous dit que pour pouvoir faire un accès en lecture sur un objet, il faut avoir un niveau de sécurité supérieur au niveau de sécurité de l'objet. Donc globalement, si je veux pouvoir lire de l'information, il faut que je sois classifié d'un niveau supérieur à cette information. Sinon, je n'ai pas le droit. De manière assez logique, si vous avez la classification top secret et que vous voulez lire de l'information publique, vous pouvez. Si vous avez la classification publique, vous ne pouvez pas lire de l'information top secret. C'est assez évident. La deuxième règle qui vient avec, c'est le No Write Down. Et donc là, le No Write Down, ça concerne les accès en écriture. Donc j'ai un peu simplifié ceux qui connaissent le modèle vraiment, peut-être vu qu'il y avait des simplifications. Mais le No Write Down, ça consiste à dire que je ne peux pas écrire de l'information dans un niveau de sécurité inférieur au mien. Alors ça peut paraître perturbant au début parce qu'on a l'habitude que dans les systèmes d'information classique, on a des droits et si on peut lire, on peut écrire. Il n'y a pas cette notion de je peux lire ce qui est en dessous de moi et je peux lire ce qui est au-dessus. Je peux écrire dans ce qui est au-dessus. Alors pourquoi on ne peut écrire que dans ce qui est au-dessus ? Simplement parce que l'idée, c'est que si je suis capable d'écrire dans un objet qui a un niveau de sécurité inférieur au mien, je suis capable d'y écrire dans l'information qui a un niveau de sécurité supérieur à l'objet dans lequel j'écris et donc derrière, des gens qui ont un niveau de sécurité inférieur au mien vont être capables de venir lire cette information. Donc on a perdu, on a trouvé un moyen de transmettre de l'information si on fait ça. Donc l'idée du no write-up, no write-down pardon, excusez-moi, qui va avec le no read-up, c'est que je ne peux pas transmettre de l'information vers le bas. Alors il existe des variantes du modèle de Bellapadula avec de la déclassification parce que ça arrive dans l'armée de déclassifier des données mais basiquement pour un système d'information quand on étudie ce genre de choses, on a besoin juste de ces deux règles-là. Donc il y a des petites variantes, il n'y a pas que ces opérations de lecture-écriture, il y en a quelques autres. Ce qui est important, c'est que ce mécanisme, il est nécessaire pour les militaires, c'était une nécessité importante quand ils ont écrit les spécifications de Multics et la modélisation formelle qu'il y a derrière ce système est importante. Donc ça, c'est Bell et Lapadula. Alors ensuite, on a le modèle qu'on appelle Chinese Wall ou Muraille de Chine. Donc là, la problématique est complètement différente. Globalement, l'idée est de répondre au problème de délit d'initié, globalement. Donc vous imaginez que vous avez un cabinet d'affaires qui fait du trading pour plusieurs clients. Si parmi les clients du cabinet d'affaires, il y a deux boîtes en concurrence, notamment une qui essaie de racheter l'autre par exemple, si les agents du cabinet ont accès aux informations des deux sociétés, ils peuvent faire transiter de l'information d'une entreprise vers une autre en toute violation des lois habituelles sur le délit d'initié, entre autres. Donc l'idée de Chinese Wall Security et du modèle commercial, c'est qu'on n'est plus dans une logique verticale dans laquelle on a des gens qui ont un niveau de sécurité, qui peuvent voir ce qui est en dessous, pas ce qui est au-dessus. Ici, on est dans un modèle où on doit cloisonner horizontalement. Donc il y a tout un système qui existe, qui est basé sur l'historique des opérations. Globalement, à chaque fois qu'un sujet du système accède à une donnée, cet accès va être enregistré et va, dans une matrice de contrôle d'accès, rajouter une contrainte. Et lorsqu'on va essayer derrière de faire une opération d'écriture vers un système sur lequel, qui serait en conflit avec le premier, on va avoir l'opération qui est interdite. Donc ce modèle de sécurité est évolutif dans le temps puisque les permissions accordées à un sujet dépendent de ce qu'il a fait dans le passé. En prime, on a un deuxième problème, enfin un deuxième problème, une deuxième extension de cette histoire de limitation qui est l'héritage des contraintes de sécurité d'un objet à un autre. Si vous avez un sujet qui accède à un premier objet A, qui lit son contenu, ensuite il va écrire dans un objet B, le système va considérer qu'il y a de l'information qui est passée de A à B. Donc si derrière vous avez un objet C qui est en conflit d'intérêt avec A, et bien après cette écriture dans B, B sera aussi en conflit d'intérêt avec C, ce qui est assez logique. Donc tout le système de Chinese World Security consiste à décrire les règles qui permettent de mettre en oeuvre ça. Donc il y a des versions très simples qui marchent très bien. C'est un système qui date des années 70 comme Bella Padula. On a des implémentations qui marchent, mais tout n'est pas forcément parfait dans le meilleur des mondes. Alors un des problèmes notamment qui touche Bella Padula, c'est les flots d'informations indirectes, qu'on appelle aussi souvent Cover Channel. Alors je vous en parlais d'un exemple en particulier qui est le Cover Channel qui passe par les mécanismes d'autorisation dans Multics. Donc globalement, l'observation qui est faite, c'est que le système de sécurité lui-même transpire de l'information. C'est-à-dire que l'accessibilité d'un fichier, l'accessibilité d'une donnée dans un système d'information est aussi une information en elle-même. Et notamment, l'histoire du Cover Channel que je vais vous montrer là vous montre qu'on peut, juste en jouant sur les droits, changer des... enfin transmettre de l'information à quelqu'un. Donc basiquement, on commence comme ça, on va être dans un système avec deux niveaux. Donc, on a bien évidemment, comme dans la plupart des Cover Channel, un agent interne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet agent interne, ce n'est pas forcément un agent qui est conscient d'être agent interne. Ça peut simplement être un programme dont on maîtrise bien le comportement et qu'on va amener à faire faire des choses. Donc en l'occurrence, dans l'exemple, on va considérer qu'il est proactif dans la fuite d'informations. Donc c'est une vraie taupe. Derrière, cet agent, lui, il a un niveau de sécurité qui lui permet de lire le fichier Secret Data. Et il va effectuer un test simple sur ce fichier. Pour l'instant, un truc avec lequel on peut répondre par oui ou par non. De le côté, on a un attaquant qui lui est au niveau public. Donc pour l'instant, il ne peut récupérer aucune information au-dessus. Par contre, il peut créer un fichier au même niveau que lui. C'est-à-dire que s'il crée un fichier à son niveau, il est dans la tranche, dans l'intersection qui marche dans le système BELA-PADULA puisque le fichier est au même niveau. Il n'est ni au-dessus ni en-dessous. Il peut lire et écrire dedans. La taupe va effectuer son test et en fonction du résultat de son test, il va changer le niveau du fichier créé par l'attaquant. typiquement ici, si le test est vrai, c'est juste pour l'exemple, il va changer le niveau de sécurité du fichier et le pasculer en niveau secret. Du coup, l'attaquant ne peut plus lire dans son fichier d'origine. Donc le fichier est toujours là. Il peut même écrire dedans, mais il ne peut pas lire dedans. Et si par contre, le test est faux, eh bien, l'attaquant ne va pas changer le niveau de sécurité. Et dans ce cas-là, le pas l'attaquant, la taupe, ne va pas changer le niveau de sécurité. Et dans ce cas-là, l'attaquant va pouvoir continuer à lire dans le fichier. Et on vient d'encoder un bit. Alors, ce n'est pas grand-chose. Mais si on a plus de niveau de sécurité, on peut travailler sur un tri-bit, en tout cas, un switch à trois valeurs. Si on maîtrise bien le timing dans l'exécution du système, on peut avoir un flot de bits. Et si on a un flot de bits, on peut transmettre l'intégralité d'un fichier. Donc, uniquement en jouant sur les permissions, dans ce modèle qui est censé être prouvé mathématiquement, enfin, il n'est justement pas prouvé mathématiquement, on peut transmettre dans la formation comme on en a envie. Donc, c'est loupé. Alors, c'est là que la non-interférence va rentrer en jeu. Donc, autre point que je n'ai pas précisé juste avant, mais vous l'avez peut-être deviné, mais Chinese Wall et Bella Padula ne sont pas compatibles. On ne peut pas exprimer l'un dans l'autre. Basiquement, vous avez un qui est vertical et un autre qui est horizontal. Donc, essayer d'exprimer un trait de sécurité pour la Chinese Wall Security, ça ne marche pas. Et inversement, essayer d'exprimer avec la Chinese Wall Security le modèle de Bella Padula avec un trait I, enfin, qui est censé avoir un trait I, ça ne marche pas non plus. Il y a des tonnes de papiers qui vous expliqueront pourquoi. Basiquement, ça reste assez intuitif puisque c'est deux choses orthogonales. Donc, il nous faut quelque chose de plus puissant et c'est là que rentre en jeu la non-interférence. Alors, le terme, on le doit à Messieurs Gauguin et Mezegger ou Mezegger, je ne sais pas trop comment ça se prononce. En 1982, nous, on a un gros blabla qui ressemble à la qualité du reste du papier. Ça, c'est une grande histoire de quand j'étais Thésard sur le sujet. Je me suis battu pour trouver le papier en question de Gauguin et Mezegger en 1982. Il est juste pourri. S'il y en a qui s'apprendraient d'essayer de le chercher, ce n'est pas la peine. Il est en rupture partout et il n'est pas intéressant. Donc, globalement, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'on peut essayer d'établir l'interférence entre deux groupes d'individus si l'effet du premier groupe d'individus ne se voit pas dans ce que peut observer le deuxième groupe d'individus. On va essayer de voir ça de manière un peu plus intelligible. Globalement, l'idée, c'est que si vous observez un canal de sortie donnée et que vous jouez avec un des canaux d'entrée, pour simplifier, on va parler d'un seul canal d'entrée, s'il n'y a pas de changement dans le canal de sortie, en faisant varier le canal d'entrée, c'est qu'il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'information qui transite de ce canal d'entrée vers ce canal de sortie. Je vais essayer de faire un petit schéma. On va passer directement au schéma. Je reviendrai peut-être un peu sur le slide après. J'ai tenté de faire un petit peu de représentation. C'est le genre de diagramme qu'on trouve dans certains papiers qui sont basés sur la théorie de l'information pour expliquer la non-interférence. Vous avez le fil du temps. En haut, vous avez les entrées, en bas, les sorties. Là, j'ai fait deux entrées, deux sorties. Première chose, on fixe la première entrée et on fait varier la deuxième, celle qui est en couleur. La deuxième varie, elle change de couleur et les deux sorties ne bougent pas. Ça veut dire que la sortie 1 et 2 sont non-interférentes par rapport à l'entrée 2. Maintenant, si je fixe la deuxième et je fais varier la première, on s'aperçoit par exemple ici que la sortie 2 change de valeur lorsque la première entrée change. Ça veut dire qu'il y a un flot d'informations de l'entrée 1 vers l'entrée 2 et donc on a interférence. Je vais revenir sur la définition ici. Globalement, on a un système qui passe par la notion de trace pour décrire ce phénomène-là. La notion de trace, on va décrire un autre système d'information comme un automate et on va avoir des traces dans le système d'information qui décrivent les états différents de ce qui se passe. On a une interférence quand on peut supprimer entre une entrée donnée et une sortie donnée, quand on peut supprimer complètement cette entrée des traces et toujours avoir la même séquence de sortie sur la sortie qui nous intéresse. Donc globalement, si je fais varier l'entrée qui m'intéresse, qui est en général d'un niveau de sécurité supérieur à la sortie qui m'intéresse, si quand je la fais varier ça ne fait pas varier la sortie, c'est qu'il n'y a pas de flow et tout va bien. S'il y a un flow c'est que c'est perdu. Alors ça c'est sympa, c'est de la théorie qu'on applique sur les systèmes d'information. Globalement, on arrive à beaucoup de résultats qui sont... Oui, on peut exprimer Bella Padula, alors il y a quelques petites restrictions en fonction du modèle exact de nos interférences qu'on adopte, mais bon, on peut exprimer Bella Padula, on peut exprimer Chinese World Security avec ce modèle-là. mais ça reste très théorique. Par contre, ce qu'on s'aperçoit assez rapidement, c'est qu'on peut faire de l'analyse de code, entre autres ici de l'analyse de flow d'informations, basée sur cette propriété pour détecter des choses dans un programme. Je vais vous le faire à partir de la base fonctionnelle parce que c'est celle qui est la plus pratique. Alors vous allez voir, il y a des jolis... Enfin des jolis... Il y a un peu de maths qui traînent là-dedans. Donc globalement, on va considérer qu'on a ce qu'on appelle un lambda-terme, c'est-à-dire une expression du lambda-calcul. Alors j'ai pris le lambda-calcul parce que c'est le modèle mathématique le plus simple pour exprimer ce genre de propriété. Donc c'est le noyau de n'importe quel langage fonctionnel. L'avantage des langages fonctionnels pour l'analyse de flow, c'est qu'on n'a qu'une seule direction de flow. On n'a pas d'effet de bord, donc c'est plus simple d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire sur un langage impératif. Ça veut simplement dire que le discours est plus facile. Donc globalement, on part avec un lambda-terme. Ce qu'on appelle une occurrence, le petit sigma, c'est un chemin dans l'arbre du lambda-terme. Donc ça veut dire que ça désigne une sous-expression bien précise dans l'arbre de mon terme que je vais isoler particulièrement. Le contexte de ce terme, c'est tout ce qu'il y a autour du terme. Donc le petit c là, enfin le gros c plutôt, ici avec les crochets, ça considère l'ensemble de l'expression sauf le terme qui se trouve, le terme t0 qui se trouve à l'occurrence petit delta. Alors ça, ça permet de faire des substitutions précises dans un contexte pour décrire les choses derrière. Et globalement, en fait, en gros, on a non-interférence si je prends mon terme original et que je remplace par n'importe quoi le terme t0 et que j'ai toujours le même résultat. Donc ici, la réduction, c'est l'expression de l'évaluation d'une expression en lambda calcul. Et donc si j'arrive à remplacer par n'importe quoi le t0 initial et que ça finit toujours sur la même valeur, alors j'ai non-interférence vis-à-vis du terme 0. Alors ce qui est intéressant en fonctionnel, c'est aussi que les termes sont aussi du code comme de la donnée. Donc cette propriété me permet de discuter de données et de codes. Donc typiquement, si vous réfléchissez bien, cette propriété peut servir aussi à détecter du code mort, en l'occurrence, en tout cas dans le monde fonctionnel. Donc ça, c'est la théorie. Alors, c'est-à-dire ce que je vous disais sur la détection de codes morts, on peut le faire. Alors ce que ça implique, c'est que la propriété est indécidable. Donc ça veut dire qu'on sera obligé de faire l'approximation. Alors il y a des techniques derrière qui passent par l'utilisation d'étiquettes dans le code. Je vais passer rapidement pour montrer ce qui se passe. Globalement, ça c'est du joli lambda calcul et j'ai mis une petite étiquette ici, là, devant un terme. J'en ai mis une autre ici. Donc pour ceux qui connaissent le lambda calcul, on a une fonction anonyme qui prend deux choses et renvoie la première. Si j'évalue ce truc-là pas à pas, on va s'apercevoir que le label de la deuxième disparaît puisque la deuxième n'est pas utilisée. Donc on a vu qu'on avait V1 qui était interférent et V2 qui était non interférent. Donc ça, c'est à l'exécution. Donc on a détecté une forme de non interférence. On peut le faire aussi sur l'utilisation d'une fonction. Donc il y a une extension du lambda calcul qui va nous permettre de détecter qu'on a utilisé la fonction qui se trouve ici sur E1 simplement en externalisant le label. Donc derrière, on a une propriété simplement quand on regarde le résultat, si un label n'apparaît pas dans le résultat, c'est que les termes qui étaient marqués par ce label à l'origine sont non interférents. Donc ça, c'est utilisé entre autres dans un outil. Alors c'est un papier de recherche interne de Microsoft Research par Jean-Jacques Lévy entre autres qui décrit un système non pas de sécurité mais d'exécution d'un build system qui essaie d'éviter de recommencer ce qu'il a déjà fait en utilisant justement la non interférence pour savoir quelles sont les parties qui ne sont pas à recalculer. Alors ce qui est intéressant c'est que ça, on peut faire de l'analyse statique dessus. On a notamment un premier travail qui a été fait par Volpano-Smith pour l'armée américaine qui permet de détecter ça dans un langage type Pascal enfin ce qu'on appelle un langage wild avec des effets de bord. Je ne vais pas rentrer dans les règles de typage de toute façon j'ai été trop long je vais passer un petit peu. L'analyse est correcte elle marche bien et ils poussent même le vis dans certains de leurs papiers à faire une version qui introduise les notions de scheduling du système pour essayer de détecter des timing attacks donc des trucs qui mettent en jeu les temps d'exécution. Donc ça détecte les flots directs et les flots indirects dans du code. On a un autre truc français cette fois-ci qui utilise des systèmes de réécriture pour faire de l'anneau d'interférence. Globalement l'idée est très simple on part d'un langage où on a nos labels on trouve une réécriture dans laquelle les labels ont un autre statut et pour lequel on a déjà un système de type qui permet de résonner sur ces labels. Si la réécriture est correcte on a ce schéma classique de la réécriture c'est-à-dire que les termes du langage source et du langage cible se réécrivent l'un dans l'autre et lorsqu'on les réduit ils continuent à se réécrire l'un dans l'autre. Du coup si on est capable de faire du typage sur le langage cible on est capable de détecter le flot dans le langage source. L'intérêt c'est que ici ils arrivent dans leur papier à montrer qu'on peut travailler avec des choses qui existent déjà donc réécrire des labels dans un langage qui existe déjà. Donc ça marche sauf quand on a des exceptions et des choses comme ça et des effets de bord. Donc ça c'est du pur fonctionnel. Il y a un autre système je vais vous montrer un exemple un vrai système qui marche même s'il s'est arrêté après la fin de la thèse de celui qui l'a fait. Donc en gros c'est une extension de camel avec support des exceptions des références et tout ça qui permet d'ajouter dans le typage des notions de label de sécurité et de détecter des flots d'informations. Donc dans ce bout de code là j'ai un flot contraint c'est à dire j'ai public qui est plus petit que secret derrière j'ai une fonction qui teste si A est égal à B et dans ce cas là met 1 dans R sinon met 2 dans R. Et derrière j'essaie d'appliquer ça en utilisant un A qui est secret et un B qui est public et un R qui est une référence publique il y a un petit peu de syntaxe ici et j'essaie d'appliquer ça et donc ce qui va se passer ça c'est l'interpréteur de Flocanel est capable de vous afficher des trucs pour essayer de vous expliquer les liens entre les niveaux de sécurité donc là en gros il nous dit que les deux premiers paramètres sont bornés par un certain A et que le résultat a un effet de bord qui a ce label de sécurité et ce qui est intéressant du coup c'est qu'ici ils détectent que vu ce que j'avais écrit j'étais en train de transférer une information depuis A qui était secret vers une référence R qui était publique donc j'étais en train de faire un leak d'informations donc ce truc là marche c'est le premier et peut-être le seul système de langage qui inclut un système d'inférence de flow fonctionnel et qui est capable de quasiment tout faire enfin tout faire ce qui est un vrai langage généraliste utilisable même si c'est un peu compliqué de rajouter les labels systématiquement donc ça c'était des projets alors il y a plein d'autres choses moi j'ai travaillé sur les R-Types les Regular Type Expression et les Regular Pattern Expression dans le langage qui s'appelait Sedius donc là le problème c'est qu'on a des langages qui ont une sémantique dirigée par les types c'est à dire qu'en gros on a du type case dans le langage et on introduit une nouvelle dimension donc quelle est la solution on est obligé de parler de typage dans la définition de la non-interférence parce qu'on est obligé de considérer ce qui est l'information statique donc un type pour une valeur c'est une information statique que l'on peut connaître à l'avance et quand on parle de non-interférence on est obligé de dire et bien cette valeur varie de manière dans le cadre d'un type et si elle sort de ce type là alors j'ai interférence et sinon j'ai pas d'interférence donc ça c'est les extensions au R-type bon il y a plein de choses je vais pas rentrer dedans il y a des gros problèmes quand on essaie de faire du typage sur les R-types donc il y a un système statique qui marche enfin un système dynamique qui marche et le système statique c'est un peu moins simple de toute façon il n'y a pas d'implem donc je t'en fous je vais passer un peu là dessus et je vais juste parler de parallélisme pour conclure rapidement donc ceux qui ont suivi PRPA ont sûrement entendu parler de la non-interférence parce qu'il y en a dans mon cours à un moment globalement l'idée c'est qu'on arrive à décrire le déterminisme d'un système si on a non-interférence donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai décidé de faire un petit langage assez pourri je dois l'avouer mais le but c'était de faire une analyse donc en gros c'est un langage à base de tâches donc on définit des tâches ici j'ai la tâche fib qui va calculer fib génial cette tâche a deux types de paramètres des paramètres passés par adresse qui vont servir de variables partagées on va dire et des paramètres passés par valeur donc là il n'y a que des ints parce qu'il fallait que ce soit un prof of concept que ça marche en 15 jours pas plus et donc c'est le cas d'ailleurs ça marche pour le typage donc derrière qu'est-ce qu'on a un langage classique ce qui va m'intéresser c'est lorsque je vais invoquer une tâche je vais lui passer des valeurs par référence et après je vais les attendre et l'objectif ici c'est de détecter est-ce que cette exécution peut être correcte principalement elle va être correcte lorsque je n'ai pas d'interférence entre l'ensemble des entrées d'une tâche et l'ensemble des sorties d'une autre et vice versa donc on a ce qu'on appelle la contraposée des conditions de Bernstein qui se trouve là globalement quand j'ai deux tâches qui tournent en parallèle elles sont non interférentes si l'entrée de l'une n'a pas d'intersection avec la sortie de l'autre inversement la sortie de l'une n'a pas d'intersection avec l'entrée de l'une et enfin leurs sorties n'ont pas d'intersection donc globalement elles ne se marchent pas sur les pieds c'est comme ça qu'il faut le comprendre donc si on est sûr de ça c'est que les deux tâches sont non interférentes et on peut les exécuter en parallèle de manière fiable donc globalement c'est ce que détecte le petit bout de code que j'ai fait à partir du langage que vous avez vu je construis d'abord dans une première phase de typage j'infère l'ensemble des opérations qui sont faites en entrée ou en sortie sur les paramètres en référence de mes tâches et une fois que j'ai ça donc ça se fait avec un algorithme à l'AML donc une unification à l'Aindley Miller une fois que j'ai ça je peux faire tourner mon mon algo pour savoir s'il y a des problèmes et détecter des problèmes d'interférence tels que je l'ai décrit mais aussi des problèmes de variables qui sortent du scope c'est à dire qui devraient disparaître et qui sont toujours utilisés donc par exemple ici j'ai juste fait deux petits exemples pour conclure on a ici une tâche qui appelle f qui est écrit dans a et moi j'essaie entre temps dans la ligne rouge de récupérer la valeur de x qui a été passée par référence ici donc si je fais ça au niveau de l'exécution ça peut se produire avant ou après l'écriture dans a dans la tâche donc le comportement n'est pas déterminisme donc il faut que ce programme soit rejeté par contre si je le fais après le wait c'est à dire après la fin de la tâche f là j'ai plus aucun problème donc ça c'est une première détection qu'on peut effectuer celle qu'on attend le plus on va dire et puis on a aussi des détections qui peuvent se faire alors là c'est assez moche parce que j'ai dû faire un exemple pourri volontairement l'idée c'est de dire qu'il y a des variables qui sont déclarées dans des scopes locaux donc ici à l'intérieur du zen et du else le y c'est le même c'est la même invocation donc c'est pas très intéressant en soi mais l'idée c'est de montrer que si j'essaie d'attendre en dehors du scope de la variable je suis pas censé tolérer ce genre de code parce que si je fais ça je me retrouve avec une variable qui est détruite ou qui n'est plus référencée correctement dans mon contexte et la référence je fais référence à un objet mort et je sais pas ce qu'il va se passer c'est ce qu'on peut faire donc le proof of concept marche bien évidemment il n'y a pas de pointeur il n'y a pas d'arithmétique des pointeurs donc tout va bien dans le meilleur des mondes la génération de code il y a quelque chose qui marche mais qui n'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas de scheduling j'avais pas le temps de faire un vrai scheduleur en 15 jours mais par contre il y a quand même quelque chose d'intéressant et je pense que la suite de ce boulot là ça va être d'appliquer ça à un langage qui a déjà un système de tâches notamment en l'occurrence ça va être Go probablement donc voilà applaudissements 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 Merci.